Alors, je suis sorti de la Cité Rose, du film. J'ai été agréablement surpris. Le pitch, pour moi, c'est simple. C'est un endroit, un quartier, une jeunesse qui ont deux choix dans la vie. Et comme on vient tous un peu des quartiers, tu vas ou à droite ou à gauche. Il y en a qui vont à droite faire les études, comme Ibrahim, puis il y en a qui vont à gauche. Et malheureusement, il y a des moments dans la vie où tu ne prends pas forcément le bon choix. Et le résultat, il est là. Hé, Manu, là, putain, tu déconnes, c'est quoi cette musique de noir, je crois ? C'est pas parce que je suis asiatique que forcément je suis chinois. Mais hey, poto, moi, pour moi, vous êtes tous les mêmes. Tous des bouffeurs d'insectes, mec. Ça fait du bien après la haine et après de nombreux films sur la voie de voir un film comme ça qui n'est pas dans le cliché, qui est émouvant. Ibrahim, gros coup de cœur pour lui. Le scénario est magnifique, les cadres, le plan sur la fille à la piscine qui tombe en montant en arrière, magnifique. Steve Tran, au top, il a pris de la masse. J'espère franchement que la nouvelle génération de comédie, on va les voir beaucoup plus, parce qu'ils méritent, parce qu'il y a l'envie, l'énergie. Je croise les doigts pour que la cité rose ce soit l'un des plus beaux films de cette année. Les forts et les fiers, les bruts et les faibles Les flics veulent me toucher, mais je suis un un Ça vient et ça venace nous On arrive dans ton fief, quand on parle, ça fait un pas C'est incroyable, quand on parle, ça fait un pas Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021